Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Inès Gatiza Vendredi 9 septembre 2022, merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA Les principaux titres d'abord Après le changement du Premier ministre, un nouveau gouvernement a été sorti ce jeudi soir Des réactions continuent à tomber Les politiques appellent à un vrai changement dans la gouvernance du pays L'octroi des documents de voyage reste problématique La population dénonce le traitement inhumain et la corruption dont elle est victime au commissariat général des migrations Et enfin, une centaine de motos et pré-cycles consumés ce jeudi par un attendu C'était sur une station service à Kamengue, en attente des services carburants Le développement c'est tout de suite Bonsoir, bonjour et bienvenue Je viens de vous le dire Romainement ministériel dans la soirée de ce jeudi Parmi 15 ministres qui composaient l'ancien gouvernement 5 ont été remplacés Signalant que le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique Dont le patron était Gervé Ndilakobucha, devenu Premier Ministre, a été confié à Martin Nineretse Les autres ministres qui venaient de passer un temps pas court dans le gouvernement Mais qui ont été remplacés sont entre autres Déogui de Lourema, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage Domitien de Rokogayo des Finances Ainsi que Tadendikoumana de la fonction publique Léonce Ngedakoumana espère une petite amélioration après la mise en place de ce nouveau gouvernement Mais il demande au président de la République de s'assurer que d'autres personnes qui freinent l'épanouissement du pays soient écartées Demander au chef de l'État et au nouveau gouvernement de résoudre tous les problèmes que le Burundi a Ça serait trop demandé, ça serait même trop dit L'important est que cette crise vient d'être résolvée C'est cet espoir qui vient de renaître encore Nous attendons alors ce gouvernement à l'oeuvre Nous allons apprécier son action, sa crédibilité Par la résolution des défis qui pèsent et qui parlent aujourd'hui sur le pays et sur la population burundense A l'occurrence, les questions urgentes comme la pénurie des produits de première nécessité Le carburant, le sucre, les boissons et j'en passe Mais au-delà de ces préoccupations ponctuelles, urgentes aujourd'hui, il y a de grands défis Premièrement, la question de l'établissement de la vérité dans ce pays avec objectivité, avec neutralité et impartialité Pour que ce soit une vérité de tous les burundés et non une vérité d'une ethnie, d'un parti politique ou des individus Le défi numéro 2, c'est la paix et la sécurité pour tous les citoyens Il y a des citoyens qui continuent à être tués, à être enlevés et qui disparaissent même On retrouve le lendemain par chance des cadavres, mais il y en a d'autres qu'on ne retrouve plus Ça veut dire que cette question doit être abordée avec lucidité pour que l'armée, la police et le service national de renseignement Ne soient plus au service d'une ethnie, ne soient plus au service d'un parti politique, encore moins d'une région Le troisième grand défi, c'est la démocratie et la bonne gouvernance On constate malheureusement que les partis politiques, la société civile et les médias ne fonctionnent pas, sont paralysés L'espace politique est verrouillé pour toutes les trois catégories Le quatrième défi, c'est la réhabilitation de toutes les sinistrées victimes des différentes tragédies que le Burundi a connues La reconstruction du pays qui a été détruit par la guerre et le développement intégré de ce pays Pour lutter contre la pauvreté, la misère, le chômage Pour que le système éducatif, le secteur de la santé soit doté des outils, des instruments qu'il faut Pour améliorer la qualité de l'enseignement et la qualité des soins L'ancien président de l'Assemblée nationale conseille au président Evaristin Daïchimiye De promouvoir la bonne gestion du trésor public, le respect des droits de l'homme et la démocratie Encore une fois, Léonce Gendakouman Il faudra que le chef de l'État lui-même prenne quelques décisions Notamment la décentralisation du pouvoir vers la commune La décentralisation des moyens matériels et financiers vers la commune Parce qu'on a constaté depuis la monarchie à aujourd'hui Que les membres du gouvernement, les membres de l'administration Sont des ennemis numéro un du patrimoine de l'État Il faut que cet argent soit mis à côté du peuple qui produit cet argent par des impôts, par des activités diverses Et qu'il informe le gouvernement que l'argent qui est voté par le Parlement C'est pour servir le peuple et non pour les ministres Qu'il informe les gouverneurs L'argent qui est envoyé dans les communes C'est pour le développement de la commune et des citoyens Ce n'est pas pour le gouverneur, ce n'est pas pour l'administration communale Ce n'est pas pour le chef de colline Cet argent n'est pas pour les jeunes affiliés au parti SNDD-FDD Il faut que cela soit bien clair L'autre décision que le président devrait prendre C'est d'interdire formellement au président du parti SNDD-FDD Que le parti SNDD-FDD, dans le contexte démocratique, n'est pas un parti État J'ai pu entendre que le président du CNDD-FDD est en train de sillonner tout le pays Pour enseigner à la population que le parti SNDD-FDD, c'est le pays Ça veut dire qu'il est en train de se confondre avec le chef de l'État Faire du bicéphalisme, et ça c'est un grand problème pour la nation Le chef de l'État devrait prendre une décision Que l'argent qui est octroyé aux communes par le fonds communal Ou aux collines dans le cadre des coopératives de Sangwe Ou à travers la banque des jeunes ou des femmes prochainement Ce n'est pas l'argent de quelques individus C'est l'argent de l'État C'est l'argent qui doit servir pour lutter contre le chômage, la pauvreté et la misère Et de la politique, justice et son transition L'État de droit est quasi inexistant au Burundi Conclusion tirée par Freedom House à travers son rapport de cette année 2022 Cette organisation montre que non seulement le système judiciaire est gangréné par la corruption Mais se trouve également sous le joug de l'exécutif Dont l'objectif est de couvrir à tout prix les exactions perpétrées par les membres du parti au pouvoir Josiane Moudaneza nous fait le point Le pouvoir judiciaire burundais est généralement subordonné à l'exécutif Selon du moins Freedom House qui donne au pays une note de 0.4 En ce qui est de l'indépendance de la justice Dans son rapport de 2022 Freedom House explique que le système judiciaire pénal Est régulièrement entravé par la corruption et l'ingérence continue du CNDD-FDD Visant à protéger ses militants et surtout les imbonilacoulés qui persécutent l'opposition politique Toujours dans ce rapport, Freedom House déplore que les tribunaux, la police et les forces de sécurité Ne fonctionnent pas de manière indépendante et professionnelle Et que ces institutions n'observent même pas la procédure régulière Ainsi, de nombreux cas d'arrestations arbitraires et de longues détentions provisoires Débouchent sur le surpeuplement du système carcéral Constate toujours Freedom House Citant la base de données en ligne de World Prison Brief L'organisation Freedom House fait savoir que la population carcérale Était à 303% de sa capacité en décembre 2021 De plus, Freedom House indique que seulement 2600 prisonniers ont été libérés en juillet Parmi plus de 5200 qui avaient été graciés par décret du président Daichi Millet en mars 2021 Et Freedom House doit rappeler que la commission d'enquête de l'ONU A noté que certains prisonniers libérés ont été par la suite arrêtés de nouveau ou kidnappés Analysant le respect de la procédure judiciaire au Burundi Freedom House révèle que certains détenus accusés d'avoir participé aux manifestations de 2015 N'avaient pas accès à des avocats Freedom House souligne que de ce fait Ces personnes étaient forcées de faire de faux aveux sous la menace de mort Enfin, Freedom House fustige le retrait du Burundi Du statut de la Cour pénale internationale Une décision prise selon cette organisation Quelques jours après que la Découvre ait ouvert une enquête Sur les crimes présumés contre l'humanité commis par le gouvernement C'est toujours le journal de la RPA Gouvernance à présent Les militaires en mission de maintien de la paix en Somalie ATMIS indiquent qu'ils viennent de passer 5 mois sans percevoir leurs indemnités Ainsi, leurs familles s'inquiètent du lendemain Sur ce que la rentrée scolaire approche Dany Claire, il a trouvé pour plus de détails Depuis le mois d'avril 2022 Les militaires burundais de l'ATEMIS En mission de maintien de la paix en Somalie Dites qu'ils n'ont pas touché leurs indemnités Selon certains de ces militaires Depuis la transformation de la MISOM en ATEMIS Ils n'ont pas bénéficié l'air dû À part les salaires qu'elle leur avait octroyé la MISOM En mars 2022 L'endentrée témoigne L'ATEMIS ne nous a pas encore donné nos salaires depuis le mois d'avril C'est-à-dire que l'ATEMIS nous doit le mois d'avril, mai, juin, juillet et août Là, c'est pour les batailles 62, 63 et 64 Quant au bataille 62, l'ATEMIS leur doit 3 mois, dont avril, mai et juin Mais le problème est interne au pays Car la MISOM avait débloqué l'argent pour 9 mois Mais le gouvernement burundais n'a payé à ces militaires Que pour 4 mois seulement Les familles de ces militaires font savoir Que dernièrement, elles avaient été informées Qu'elles allaient toucher ces salaires Mais à leur grande surprise Et n'ont bénéficié qu'un seul mois Là aussi, elles auraient compris Que c'était pour qu'elles puissent payer Les dettes contractées par leurs maris Avant de partir en mission Imaginez-vous, ils ont dit qu'ils vont régulariser ces militaires Mais ils ne l'ont payé qu'un seul mois Mais nous avons appris par la suite Que ce mois n'était que pour Que ces militaires puissent rembourser le crédit Qu'ils avaient contraté au profit de leur famille Avant de partir pour la Somalie Ces militaires en mission vont rentrer en novembre Mais certains d'entre eux nous appellent souvent Juste pour nous demander d'économiser Afin que nous puissions leur payer un taxi Qui va les récupérer à l'aéroport vers leur domicile Il faut comprenez que c'est douloureux Paradoxalement, le gouvernement ne cesse de nous obliger A contribuer pour la construction du palais présidentiel Alors que nous n'avons même pas eu De matériel scolaire pour nos enfants Qui se préparent pour la rentrée scolaire A ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Floribé et lui éluquer le porte-parole de la force de défense nationale Mais sans succès Et je vous l'avais dit dans les titres Les personnes qui fréquentent le commissariat général des migrations CGM, ex-PAF Dénoncent non seulement le mauvais service Mais aussi le traitement dégradant et inhumain Dont elles sont victimes Hormis le phénomène de corruption Qui gangrène ce commissariat Ces citoyens déplorent aussi La façon dont elles sont exposées au soleil Toute la journée sans se soucier guère Des personnes âgées Suivez plutôt un de ces citoyens Qui s'est confié à la RPA Les gens sont toujours exposés au soleil Sur le long fil d'attente Vivant les bureaux du commissariat général Ils sont souvent bousculés Insulités et intimidés par des agents de ce commissariat Et lorsque tu as la chance d'avoir le formulaire à remplir On se demande de le remettre dans des semaines Ces dernières années Le formulaire était disponible dans presque tous les bureaux du commissariat Mais pour l'avoir aujourd'hui On doit payer entre 50 000 et 70 000 francs bourrondais de corruption Personne ne t'explique ce qui se passe aujourd'hui Au sein de ce commissariat Même quand il y a un problème irigeant Ton cas n'est pas du tout pris en compte A moins que tu leur donnes une certaine somme d'argent Et comme ça tu es considéré Après la confection du document demandé On doit encore payer une corruption pour le récupérer Sinon, on l'attend dans le frigo de semaine Il n'y a pas de service qui s'occupe des grands dirigeants Ou qui facilite les personnes âgées ou les handicaps C'est vraiment dans la galère On ne voit pas sur place des responsables d'officier pour donner des ordres On est au terme des agents de police qui bousculent les gens Qui les insultent et les intimident pour les soutirer de l'argent Il n'est qu'une révision communément appelée Fanta Déjà ce président, c'est trop tôt, vers 4h du matin Pour rentrer d'où il est à 18h du Et sans être informé pourquoi ils n'ont pas été reçu C'est vraiment une honte pour le pays Il faut que le président s'occupe de cette question A fait qu'il prenne des mesures contenantes Envers les responsables de cet institut Cette personne plaide pour la réalisation d'un audit interne Au sein du CGM Pour vérifier le bon respect des procédures d'octroi des documents de voyage Elle commence d'abord par expliquer comment ce mauvais traitement Réservé aux personnes qui fréquentent ce commissariat Ternit l'image du pays Encore une fois, suivez-la On peut juger l'image d'un pays à travers ses services Le commissariat général de migration est séquenté par les gens de différents horizons Imaginez un étranger qui vient pour solliciter son visa de séjour Et qui trouve une situation pareille Et il va conclure que tout le pays fonctionne de cette manière Pour moi donc, il est plus que nécessaire de réaliser un audit interne Au sein de cette institution Pour analyser à fond les causes de son dysfonctionnement Afin de trouver des solutions adéquates Il faut que ce commissariat soit dossé d'un responsable Capable d'organiser son personnel Capable de prendre des décisions Et des sanctions qui s'imposent au potif Il est aussi nécessaire d'augmenter le nombre de personnel Et d'agrandir le cours de cette institution Parce qu'on a constaté que les employés sont dépensés par le nombre de demandeurs de services Il faut au moins installer des hangars dans la cour intérieure Pour accueillir beaucoup de gens Il est aussi nécessaire de créer d'autres guichets bancaires Pour diminuer le fil de temps sur les guiches En fait, au moins, il faut faire de façon qu'il n'y ait plus de gens Qui soient exposés au soleil à Cabron Et qui rentrent brédouilles Après avoir passé toute la journée au commissariat général des ministres Et parlant toujours gouvernance Il y a des grognes chez les risiculteurs de la colline Kiniña 3 Zone Rukaramu En commune Mutimbouzi, province Bujumbura Réunis au sein de la coopérative Kira Ils dénoncent l'immixion des autorités communales Dans la gestion et organisation de la dite coopérative Ces risiculteurs indiquent que deux présidents de leur coopérative Ont été suspendus au moins d'une année par ces autorités Sans que les membres ne soient avisés Emmanuel Niongeko nous fait le point Cette autorité communale accusée de s'immiscer Dans la gestion et organisation de la coopérative Kira Qui regroupe les risiculteurs de la colline Kiniña 3 En zone Rukaramu Et Emmanuel Niongeko, conseiller technique De l'administrateur de la commune Mutimbouzi Chargé du développement Ce dernier, selon les membres de la dite coopérative Agit en connivence avec Simeo Boutoui Administrateur de la commune Mutimbouzi Témoignage d'un des risiculteurs Nous les risiculteurs de la colline Kiniña 3 En zone Rukaramu Sommes en conflit Ouverts avec le conseiller chargé du développement De la commune Le nommé Emmanuel Miouro Ce dernier nomme un président de la coopérative Comme il veut Et le destitue comme il veut Pour ses propres intérêts Et en violation de la loi Il s'arroge le droit De démettre le responsable de la coopérative Sans consulter les risiculteurs Il rédise des lettres Et les donne à l'administrateur Qui, à son tour, appose sa signature Dans une période d'au moins d'une année Trois présidents de la coopérative Qui là ont été démis de leur fonction A travers différentes correspondances Dont la RPA a pu se procurer des copies C'est au moment où les membres de cette coopérative Dissent que le président doit être élu Par l'Assemblée générale Pour un mandat de 5 ans Pronouvelable plusieurs fois Les présidents de cette coopérative Qui ont été destitués Sont entre autres Zenon Zawam Hema Qui a été destitué Au mois de décembre 2021 Son successeur Renommé Elima Hangayiko S'il nomme Mbimbi A été lui aussi démis Le 20 juillet 2022 Remplacé par son vice Dino de Jean-Bébeto Nianundiep Il sera à son tour Suspendu Le 30 août dernier Les membres de cette coopérative Qui la déplore Que le poste du président Est pour le moment vacant Ce qui handicap les activités Ces gens s'étaient mis ensemble Pour se débrouiller dans la vie Mais ne savent plus quoi faire Car la coopérative n'a pas Pour le moment de responsable Tous les visculteurs se demandent Ce qui va suivre Que les autorités habilitées S'impliquent pour trouver La solution à ce problème Et que le nommé Emmanuel Mibouro Laisse la coopérative S'organiser elle-même Pour le bon déroulement De ses activités La rédaction de la RPA A tenté de joindre Résimeo Utohi Administrateur de la commune De Moutimbouzi Ainsi qu'Emmanuel Mibouro Sont conseillers techniques Chargés de développement Mais leur téléphone Sont restés injoignables Merci à toi Emmanuel Niungueko Et persistance De la pénurie Du carburant Provence Chibitoké Même le carburant De type gazoïl Qui était de temps en temps Disponible Est aujourd'hui Quasiment introuvable Déplore la population De cette province Elvis Niunguele En commun Le gomme de la province Chibitoké Pousse au vendredi La carte de totalité Des stations de service Ne servaient pas Des carburants Une seule station de service Était en activité Là où on pouvait observer Une longue filet de moteur Éveillée Qui attendait A être servie Selon les hôpitats De Chibitoké Le président de la république A beau déclarer D'être accepté Des problèmes De la pénurie Du carburant Mais toujours Aucun changement Néoservable A l'habitat De la commune C'est un problème C'est un problème Très sérieux Ici chez nous En commune Le gomme Il n'y a pas De carobira La seule station de service Où l'on trouve De carobira Aujourd'hui C'est en bas De la banque Banque au bout Chez le nommé Bouroune De l'onguette Sur les affaires Si c'est au service A la station de service Je ne faisais L'ana Il n'y en a Chez la question Le premier ministre Il n'y en a pas Également Alors même si le président A déclaré Avoir saisi Amé le dossier Il n'y a toujours Pas de changement Additivement La province Tuotoké Présente un pas Particulier Dans d'autres provinces On a dit Qu'il y a un pas Régénier En ce qui est Gazoy Mais cette province Manque à voir Le gazoy Et le sens Le gazoy Il est trouvable Très rarement Ici chez nous Et si jamais La province Est servie En tout type De carobira C'est souvent De la couru Chez A l'arrière De la cour Que l'on trouve Mais aujourd'hui Il n'y a pas De mazout Les premiers À en souffrir Ce sont des gens Qui sont en pleine De consécution C'est là Sont obligés D'acheter Les moyaux Et des sablés A un plus Exemple Merci Elvis Niomongere Parlant toujours De cette peinerie De l'or noir Plus d'une centaine De motos A été consumé Par le feu Dans une station Service Située En zone Kamengue C'est dans La municipalité De Bujumbura Les origines De cet incendie Survenue Ce jeudi Reste jusqu'ici Inconnue Marie-Ange Il a causé Pour plus de détails L'incendie S'est produit Vers 16h Chez une station Service Située A la 11ème avenue A la rebus Dit Terminus Au quartier Tétuignoni D'un Tétuignoni A la mairie De Bujumbura Certaines personnes Ont été blessées Plus de 100 motos Et 6 motos Tricycles Badjadj Ont été incendiées Sur cette station Les uns disent Que l'origine De l'incendie Serait une pompe Qui distribue De l'essence D'autres parlent De la bougie De la moto Qui aurait été En contact Avec le réservoir L'incendie S'est produit Vers 16h10 Lorsqu'on était Entrée De distribuer De l'essence La bougie D'un moteur En marche D'une moto A été en contact Avec l'essence Du réservoir Et la moto A explosé Cette station Service Dite BIPP Appartenant A un certain Lissé Dzerana Est pour le moment Gardée par Un effectif Important De policiers RPA Page santé A présent Un apport alimentaire Individuel Inadéquat En matière De qualité Comme de quantité Est un des facteurs Contributifs A malnutrition Aiguë Selon le rapport Du cadre intégré De classification De la sécurité Alimentaire IPC Cela semble Se refléter Dans la quasi-totalité Des districts Sanitaires Analysés Notamment Chez les enfants D'au moins De deux ans De plus Les maladies Infantiles Telles que Le paludisme Et des infections Respiratoires Ont des variations Saisonnières Qui semblent Associées Au pic De malnutrition Aiguë L'allaitement Est proposé Comme facteur Protecteur Par L'IPC Eric Ayant des variations L'alimentaire Des bonnes De bonnes pratiques D'internat Injustes C'est leurs travaux C'est par ici C'est par ici Que nous mettons Point final A ce journal Merci de nous avoir Prêté une oreille Attentive Inescatiza A été avec vous Au micro Je vous souhaite De passer Un bon week-end Je vous souhaite Sous-titrage FR ?